Tantôt, François, j'ai entendu quelque chose de comique et je l'ai noté parce que je n'étais pas au courant de ça, mais justement, Simon, dans ton groupe, il a dit, quand tu as montré ton chien, que Rocky était sur l'album. Bien oui. Donc, explique-moi ça, cette situation-là. Comment ça que ton chien, Rocky, qui est couché en arrière, qu'on le voit très bien... Je vais aller le chercher, ça va à peine. Va chercher Rocky, puis parle-nous de pourquoi il est sur ton album et comment ça s'est passé. Écoute, on avait l'album... On avait la chanson Burn the Scarecrow, qui est une chanson qui a rapport avec la peur en général. Puis dans l'intro, j'avais downloadé une track de l'Internet qui avait... Bon, c'était comme des... un petit peu des bruits de démons, là, puis de... Mais je n'ai pas été capable de rejoindre l'auteur de cette track-là pour savoir si on pouvait l'utiliser. Puis j'ai dit, je vais essayer de la reproduire. Puis j'avais mon petit helper, ici, qui a commencé à tirer sur une corde. Puis moi, j'étais à côté de là avec un micro, puis j'enregistrais ses grognements, puis tout ça. Puis après ça, bien, j'ai travaillé avec mon logiciel. j'étais capable de rejoindre et j'ai changé la modulation. J'ai essayé de... Oups! On entend double. L'écho, oui. C'est ça, j'ai travaillé pour changer un petit peu les tonalités, rajouter de l'écho, changer les... le pitch. Puis j'ai réussi à faire une intro popée, mais tu sais, ça, c'était un petit secret de production, là, que Simon vient de révéler. Mais oui, c'est ça. Ah non, mais c'est parfait, j'adore ça. Ça rajoute du charme. Qui fait les démons au début de Burn the Scarecrow.